Du coup, je me permets, voilà pour continuer la deuxième partie. Merci Monsieur le Président. Vous parliez des critères d'évaluation, notamment, vous avez dit tout à l'heure que le plus pertinent était quand l'évaluation était réalisée par les résidents, par les personnes âgées elles-mêmes. Un constat, c'est que souvent on évalue ce qu'on connaît bien et finalement la symétrie d'informations et du niveau de connaissance sur la prise en charge médicale fait que souvent les critères d'évaluation des personnes concernées résident souvent sur la nourriture, sur l'offre hôtelière avec les locaux. Il y a un niveau de satisfaction qui est très hôtelier et qui du coup s'éloigne un peu du soin alors que paradoxalement lorsqu'on demande aux personnes âgées souvent qu'est-ce que vous attendez, c'est quoi pour vous une bonne infirmière, c'est quoi pour vous une bonne aide-soignante ou aide-soignant, la réponse à 90% des cas c'est qu'elle soit gentille avec moi. Et du coup, quels sont les critères de bientraitance les plus pertinents pour que l'évaluation soit vraiment efficiente et au plus juste et qu'elle reflète au mieux la qualité de prise en charge d'un établissement ? Je ne sais pas si j'ai une réponse technique à votre question mais j'adhère à 100% ce que vous venez de dire totalement et que, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on les ait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on les ait eues dans les évaluations qu'on a faites jusqu'à présent mais je suis sûr qu'il faut absolument intégrer cette dimension-là. Je crois avoir donné tout à l'heure une petite approche, je pense qu'il faut effectivement se sortir. Moi-même, quand j'ai commencé dans l'association dans laquelle je suis, j'ai participé à quelques conseils de vie sociale et c'est vrai que les questions 9 fois sur 10, les questions qui viennent en avance, c'est la nourriture et la blanchisserie et la perte des vêtements. Alors ça, c'est un drame mais je ne sais pas comment on fait mais je pense qu'il y a vraiment un vrai, vrai, vrai sujet. Bon, là-dessus, c'est deux éléments évidemment très importants de la vie, de s'habiller et de se nourrir et même à cet âge-là et peut-être surtout à cet âge-là, d'ailleurs, disent les gériatres qui disent que c'est une dimension qu'on néglige un peu trop souvent. Mais bon, néanmoins, évidemment, il n'y a pas que ça et vous avez raison que l'attention, quand elle dit elle est gentille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend du temps un peu avec moi et elle s'adresse avec moi avec empathie. C'est ça en fait. Bon. Je suis tout à fait, je n'ai pas de réponse technique à vous donner immédiatement comme ça mais je suis tout à fait convaincu qu'elles existent et qu'on peut assez facilement les intégrer dans un processus d'évaluation. Je suis vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse porter, j'allais dire, notre imagination un peu là-dessus et notre réflexion. Mais je suis, je pense que même que dans certains établissements aujourd'hui, cette dimension-là est bien intégrée et qu'on arrive à le prendre en compte. Et que ça devrait être central, effectivement. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que la question de la nourriture ou de l'habillement n'est pas important. Mais à la limite, pour déterminer la qualité de la nourriture, ce n'est pas forcément d'un évaluateur spécialisé dont on a besoin. Enfin, bon, ça pourrait être fait même par d'autres types d'évaluations. En revanche, la question centrale de la relation humaine entre la personne et son entourage, c'est ça le cœur. Ça ne devrait être que ça d'ailleurs, en fait. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on soit, il faut peut-être qu'on soit plus, comment, plus humble, plus, il ne faut pas qu'on trouve des critères justement trop médicalisés, trop techniques, trop, bon, ça peut être, quand je parlais de l'humanitude tout à l'heure, quand Evelyne Gossens m'en parlait, elle me disait toujours, la première chose, c'est toute personne qui rentre dans la pièce, si la personne est dans un fauteuil roulant ou si elle est dans son lit, elle se met déjà à la hauteur de la personne, elle ne la surmonte pas, elle ne la surplombe pas, elle se met à sa hauteur. Bien entendu, elle s'assure que la personne est d'accord pour que la personne entre dans la chambre. Si vous faites déjà ça aujourd'hui dans tous les EHPAD de France, ça sera déjà une grosse révolution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, il faut le dire, des personnels qui rentrent comme ça facilement et sans... Alors que là, on est dans un espace privé. Donc, voilà, des choses très simples qui sont des éléments d'évaluation. Rien n'interdit aujourd'hui dans l'évaluation interne et même dans l'évaluation externe de vérifier ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit central.